Les Shepard Les Shepard, né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est un orphelin. Il a grandi dans la rue, seul. Il a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Il fait le boulot qu'on lui demande de faire, quel qu'en soit le prix. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes ? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personnes. Je vais prendre ma décision. Le Boulot Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandons. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK. Navigation OK. Puis thermique interne activé. Système opérationnel. Déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. Et puis je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet. Et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing. Tout de suite. J'y vais. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil ? Seulement quand il te parle, Joker. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux. Je dois vous parler. Me parler de quoi ? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons. On dit que c'est un monde magnifique. Je suis un soldat, pas un touriste. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard. Et vous le savez. C'est un symbole pour tout votre peuple. Un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face ? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Quel est le colis, Capitaine ? Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise. D'origine protéenne. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Il faut s'attendre à des ennuis ? Toujours. Ce n'est pas tout, Shepard. Nilus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Que se passe-t-il, Capitaine ? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. J'ai lu les rapports sur Torfan. Impressionnant. C'était une sale affaire, mais vous avez fait du bon boulot. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Dites-moi ce que je dois faire. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelques temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Brunche, faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À terre ! Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation ? Nous sommes à 17 minutes, Capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenco et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, Capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, Capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nelus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nelus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Ils n'y sont pas allés de ma morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Ah ! Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Laissez-le. Il faut finir la mission. Compris, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Maître artilleur Ashley Williams de la deux cent douzième, chef. C'est vous le responsable ici ? Williams, au rapport. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité ? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi ? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vus en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Venez avec nous, Williams. On a besoin de cette balise. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous, ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Oh Dieu, ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les guettes leur ont fait ? Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Des humains ! Loué soit le Créateur ! Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles ? Vous savez ce qui est arrivé à la balise ? Elle a été expédiée au Spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Williams, emmenez-nous au Spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Sa reine ? Nelus... Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Un vaisseau. Non, mais vous avez vu la taille ? Un vaisseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord cette saloperie de vaisseau-mère apparaît, et ensuite cette attaque. Tout le monde est mort ! Tout le monde ! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi je réclame ces aussi. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux... Je... Je peux pas rester là. Il faut que je me casse d'ici. Armez les charges. Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Des charges explosives. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes. Vite ! Normandie. La balise est sécurisée. Demande évacuation immédiate. Un large sac de protéens en état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu, Normandie. On reste en stand-by. Alli ! Sheppard ! Non ! Non, non, Le Sheppard ! Sous-titrage ST' 501 Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise ? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Alors, il faut l'éliminer immédiatement. Docteur ? Docteur Chakwas ? Je crois qu'il se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous ? Qu'est-ce que je fais ici ? Combien de temps je suis resté dans les vapes ? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approchée. Vous avez dû me pousser de là. Qu'est devenue la balise ? Où est-elle ? Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO. Du coup, le lieutenant et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Merci, c'est gentil. Physiquement, vous allez bien, mais... J'ai détecté une activité cérébrale étrange. Des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certain de ce que j'ai vu. La mort, la destruction... Rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh ! Capitaine Anderson. Comment va notre commandant au second, docteur ? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravis de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle. En privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au messe si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va ? Je survivrai. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. L'Ilus est mort. La balise a été détruite. Les guettes nous envahissent. Le conseil va vouloir des réponses. Les guettes auraient massacré toute la colonie si je ne les avais pas arrêtées. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Thurien. Saren est un spectre. L'un des meilleurs. Une légende vivante. Mais s'il collabore avec les guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Mais ce n'est pas par anthropophobie qu'il est venu sur Eden Prime. Vous avez raison. Saren s'est allié avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais ça a un rapport avec cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'auto-détruise. Vous avez vu quelque chose ? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren ? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision ? Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu des créatures artificielles. Les guettes peut-être. Massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement ? Que j'ai fait un mauvais rêve ? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéenne disparue ? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive ? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparée. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise, ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à Ké. Sous-titrage Société Radio-Canada Je regardais la taille de ce vaisseau. L'ascension, vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte ? Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arimage, quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une colonie thurienne. Les Thuriens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Je ne vais pas rester à me tourner les pouces parce que le Conseil n'est pas foutu d'agir. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas lui. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. Saren cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil ? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Saren est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. L'attaque des Gettes est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément ? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite ! Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain ? Vous pouvez vous attendre à ce que je vous tue la prochaine fois. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêts à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêts à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, Conseillère. Et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc, maintenant, les rêves peuvent servir de preuves. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages ? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard ? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les Guettes. En conséquence, sa radiation des Spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux Guettes pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec sa reine. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape ? En tant que Spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC, on l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkine. Pas la peine. Arkine a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkine est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corasse. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Je croyais que c'était un loser alcoolique. Ça ne coûte rien d'aller lui parler. Mais prudence, il n'est pas franchement fiable. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il ne la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain, c'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça ? Qui sait ? L'important, c'est de pas être au milieu, c'est tout. L'armée de l'Alliance ? J'aurais pu devenir marine, vous savez. Au lieu de ça, j'ai rejoint cette foutue garde de la Citadelle. La plus grosse erreur de ma vie. Je cherche un officier du SSC, un thurien nommé Garus. Garus ? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai ? Il essaie toujours de se farcir sa reine ? Je sais où est Garus. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret ? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine. Le capitaine était un spectre, ça vous la coupe, hein ? Bon, étonnant, c'était top secret tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur, et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du thurien. Dites-moi juste, où est parti Garus ? Il traînait du côté du bureau du docteur Michel, la fille qui tient la clinique au bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Je n'ai rien dit, je le jure ! Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est, ça ? Laisse-la. Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir, nickel. Grâce à vous. Abattu, sans fioriture. J'ai eu de la chance. Docteur Michel, vous êtes blessé ? Je vais bien. Grâce à vous tous. Pourquoi il vous menaçait ? Pour qui il travaille ? Ce sont des hommes de Fist. Il voulait m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la carienne. Quelle carienne ? Il y a quelques jours, une carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Et puis ? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour sa reine. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre ? Alors ça, c'est une belle connerie. Même de sa part. Sa reine a dû lui faire un pont d'or. Cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Elle a peut-être une preuve de sa trahison. Est-ce que la carienne a parlé de sa reine ou des guettes ? Oui. Les informations qu'elle voulait échanger. Elle a dit que c'était en rapport avec les guettes. Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Bienvenue à bord, Garrus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pour quoi faire ? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essaye un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humain ? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi. Et tu trouveras un ami. Vrex, je crois qu'on va bien s'entendre. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. On dirait que c'est fermé. Fist sait qu'on arrive. Attention ! Stop ! On bouge plus ! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire ! Je viens de descendre 50 gardes du corps pour entrer. Faut vous croyez à la hauteur. Ah, euh, c'est-à-dire que... Tant pis pour Fist, on n'est pas payé assez pour ça. C'aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout. Qu'est-ce qui m'a fichu une telle bande d'incapables ? Attendez ! Ne me tuez pas ! Je me rends ! Où est la carienne ? Elle n'est pas là ! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure ! Il sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez ! Je ne sais pas où est la carienne ! Mais je sais comment la trouver ! Elle n'est pas là ! Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne ! En personne ? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre ! Personne ! Même moi ! Je ne connais pas sa véritable identité ! Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront. Dis-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Juste ici, dans la ruelle près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites ? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. Beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Il l'a bien cherché. Allez, on bouge. On doit sauver la carienne. Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé. Fist m'attend une imbuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Ne vous inquiétez pas pour Fist. Il l'a bien mérité. Alors je vous suis doublement redevable. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que sa reine est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici. Trouvez un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Coras. Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carrienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Vous vouliez une preuve de la trahison de sa reine ? La voici. Vraiment ? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zoran Arraya. Nous voyons peu de carriens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Où est la preuve promise ? Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé. J'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Qu'avez-vous découvert ? La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Sa reine ne s'en sortira pas cette fois. Attendez. Sa reine n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a cinquante mille ans. Ils ont pourchassé les protéines et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les guettes. Ça m'a l'air... un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéines se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les guettes, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur retour. Le conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au conseil sans tarder. Et la carienne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Et venez nous rejoindre dans la tour. Vite. Udina est en train de présenter les preuves de la carienne au conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve ? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées. Et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benetia ? Qui est-ce ? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. S'a reine est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas ! Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte ! On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Je peux m'occuper de sa reine. Le commandant a raison. Il existe une façon d'arrêter sa reine qui ne requiert ni flotte ni armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilité. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés. Ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, Commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Je le trouverai. La réunion du Conseil est close. Félicitations, Commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'Académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Je pensais que votre ambassadeur serait un peu plus reconnaissant. Il ne vous a même pas remercié. Vous vous attendiez à quoi, venant d'un politicien ? Allez, venez. Je vous suis, Commandant. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le Capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus, vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, Commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, Capitaine ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au Conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, Capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a vingt ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai échoué. Je n'ai pas fait l'affaire. Mais je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard. Et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Sa reine ne s'en tirera pas cette fois. Sa reine s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Feroz et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Rien d'autre ? Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni. Docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non-colonisé du secteur Artemis Tau. Alors cap sur Artemis Tau. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de comptes à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. Saren, j'en fais mon affaire. À vous de gérer les retombées politiques. Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous. Spectre certes, mais humain avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Équipage du Normandie. Ici votre commandant. Notre mission est la suivante. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Et je ne laisserai rien ni personne compromettre cette mission. Nous traquerons Saren partout où il ira. Il en va du salut non seulement de l'humanité, mais de tout l'espace concilien. Nous devons à tout prix arrêter Saren. Et je vous en fais le serment, nous l'arrêterons. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Commandant, je capte des signaux bizarres. Vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain, à quelques clics de la zone d'atterrissage. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous m'entendez ? Je suis coincée ! A l'aide ! Docteur Liaratsuni, je présume. La déesse soit louée. Je croyais que personne ne viendra me chercher. Bien. Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéenne. Je ne veux pas bouger, il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord ? Il faut juste qu'on trouve un moyen de franchir ce champ énergétique. C'est une barrière énergétique protéenne. Je savais qu'elle nous protégerait des guettes. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et... me voilà coincée dans cette prison. On va trouver un moyen de vous aider. Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. À propos, prenez garde ! Les guettes sont accompagnées d'un problème. Ils ont essayé mille méthodes pour franchir les barrières. Comment avez-vous pu entrer ? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. On a forcé le passage avec le laser de minage. Bien sûr. Oui. C'est logique. Je vous en prie, faites-moi sortir avant que d'autres guettes n'arrivent. Ce bouton devrait couper le champ de restrictions. Attendez, commandant. Sa mère travaille pour sa reine. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance ? Je n'ai rien à voir avec ma mère. Je... je ne sais même pas pourquoi Benedia a rejoint sa reine. Je méprise cette immonde Turien. Si elle était de mèche avec sa reine, les guettes n'essaieraient pas de la tuer. Vous savez comment sortir d'ici ? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benedia y soit pour quelque chose ? Sa reine cherche le canal, et personne ne connaît les protéins aussi bien que vous. Il veut sûrement que vous l'étiez à le trouver. Le canal ? Mais... C'était quoi ça ? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus de dix minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Joker, décollage immédiat. Venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, huit minutes. C'est pas énorme comme marge d'erreur. Un hic. Rendez-vous. Un regard existé. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non ? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Et livrez-nous, docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moins. On n'a pas de temps à perdre avec cet imbécile. En avant ! Parfait ! Sous-titrage ST' 501 Sentez-vous ? C'était moins une, commandant. À dix secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça... Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant ? Joker est parfois un peu lourd. Ne faites pas attention à lui. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Seguet allait me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulez ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéens. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les cinquante dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéens. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai tout entendus. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéens n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéens. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéens n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Si les protéens n'étaient pas les premiers, alors qui ? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéens. Et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorables extinctions. A chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéens étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie. Mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basés sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs ? Mais je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision ? Oui, c'est logique ! Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que Leggette ait attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéins. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver sa reine, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal, ou sa reine. Je ne sais pas pourquoi sa reine voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Sa reine ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéins se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Lyara. Merci, commandant. Je vous en suis très recon... J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ? Ou dormi ? Le docteur Chacoas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant ? Allez voir le docteur. Les autres, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Ne me dites pas comment faire mon travail. Vous êtes libre d'agir comme bon vous semble, commandant. Notre rôle est de vous guider et de vous conseiller. À vous d'avoir ou non l'intelligence de nous écouter. Liara est de notre côté. Les Guettes voulaient la tuer. Benetia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait ? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard ? Ces ruines étaient infestées de Guettes. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Nous avons vu votre vaisseau. Faydan veut vous parler immédiatement. Qui est Faydan ? Notre chef. Il a besoin de votre aide pour préparer nos défenses contre le prochain assaut des Guettes. En haut des escaliers, de l'autre côté du transporteur. Ravis de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas ? Arcelia ! Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention ! Il y a des Guettes dans la tour ! Protégez le cœur de la colonie ! Petitier ! Petitier ! Je ne peux pas mourir ! Nous pouvons à présent contacter Faydan et sortir un véhicule du Normandie. Prochain objectif, la base des Guettes. La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Je n'ai fait que mon devoir. Content que vous soyez de notre côté, en tout cas. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Dites-moi ce que veulent les Guettes. Pourquoi est-ce qu'ils vous attaquent ? Vous n'avez qu'à leur poser la question. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie ? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de Guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Dans ce cas, allons-y. Bonne chance, commandant. Je vois quelque chose. Une sorte de véhicule. Mais ce ne sont pas des Guettes. S'ils peuvent nous voir, c'est que nous sommes tout près d'eux. Laissons-les. Il faut qu'on s'occupe des Guettes. Stop ! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Zhong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des Guettes. Reculez, Juliana. Qu'êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Commandant Shepard. Je suis là pour m'occuper des Guettes. Vous voyez ? Vous êtes trop méfiant. Et vous passez, Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Fajdan et quelques autres colons de Zeus-Op sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils sont toujours en vie. Mais les Guettes les ont mis dans un sale état. Oui. Ces saloperies de synthétique sont impitoyables. Est-ce qu'on se rapproche de leur base ? Vous y êtes presque. Ils se sont installés dans le complexe Exogénie, un peu plus loin le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les Guettes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth. Elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les Guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille ? Elle travaillait dans le complexe Exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins... deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. Bon sang ! Je suis désolée, je vous prenais pour des Guettes ou des Varennes. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Et puis le vaisseau Guettes s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé. J'étais prise au piège. J'ai essayé de sortir, mais les issues sont bloquées. Il faut plus que quelques Guettes pour m'intimider. Le problème, ce ne sont pas les Guettes, mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les Guettes que je suis ici. Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire. Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont là pour le taurien. Un taurien ? C'est la première fois que j'entends ce nom. Une forme de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. Dites-moi tout ce que vous savez. Je dois comprendre pourquoi les Guettes cherchent ce taurien. Je crois que je pourrais y arriver, mais pas avec ces Guettes qui rôdent partout. On doit sortir d'ici. Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie. Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau Guettes. J'ai vu les Guettes poser des câbles d'alimentation. Vous pourriez suivre ces câbles, mais les Guettes sont partout. Ok, je m'en occupe. Ne bougez pas tant que le champ d'énergie n'est pas désactivé. Pas besoin de me le dire deux fois, je vais me terrer dans un trou et ne plus en sortir. Tenez, prenez mon badge. Ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes. Saloperie de machine ! Debord d'accès fichier écripté ! Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin ! Dis-moi ce que je veux savoir ! Sinon je te fais griller les circuits ! Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine ! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. J'avais une envie pressante de tuer quelqu'un ! Exogénie Corporation rappelle à tous ses employés que l'utilisation d'armes dans l'enceinte du complexe est strictement interdite. Bienvenue, assistante de recherche Lisbeth Bainham. Que puis-je faire pour vous ? Comment sais-tu qui je suis ? Votre badge vous identifie comme Lisbeth Bainham. Que désirez-vous, docteur Bainham ? Quelle information le dernier utilisateur voulait-il obtenir ? Recherche en cours. L'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37, le taurien. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je n'ai pu fournir à l'utilisateur précédent aucune donnée pertinente. Motif ? Il ne disposait pas d'un accès suffisant. En outre, aucune donnée nouvelle n'est disponible sur l'espèce 37. Les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hop sont inactifs depuis plusieurs cycles. Quel est le rapport entre Zeus Hop et le taurien ? L'espèce 37 est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zeus Hop. Je veux tout savoir sur le taurien. Le taurien est une espèce végétale simple, douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qui disséminent provoque une infection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés sont sujets à une forme de contrôle mental. Le groupe témoin de Zeus Hop a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Si je comprends bien, Exogénie savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Voilà qui explique leur comportement étrange. Vous devriez prévenir Joker. Joker, répondez Joker. Merde, le champ d'énergie bloque les transmissions. Nous devons trouver un moyen de passer le champ d'énergie et retourner à Zeus Hop. Yves, je veux tout savoir sur le champ d'énergie généré par le vaisseau Geth. Mes données sur les Geth sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complexe. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales, mais je ne peux en déterminer la source. Il faut trouver ce vaisseau. On y va. Ces griffes ont l'air de leur servir à accrocher leur vaisseau à un bâtiment. Indélicat peut-être, mais très efficace. Comment couper l'alimentation si elle provient du vaisseau ? Est-ce qu'on pourrait déloger le vaisseau ? Il y a peut-être une faille sur une des griffes qu'on pourrait exploiter. Ils ont atterri sur ce qui ressemble à un laboratoire. Ça pourrait nous être utile. Si nous pouvons bouger ne serait-ce qu'une griffe, le vaisseau pourrait tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué ! La sortie doit être libre maintenant. Nous pouvons aller affronter le taurien. Ne criez pas victoire trop tôt. Il doit rester quelques guettes dans la base. Répondez, commando. Ici, Normandie. C'est vous, Joker ? Qu'est-ce qui se passe ? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu... agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens. Les transmissions guettes fusent dans tous les sens. Cet endroit va grouiller de guettes d'ici quelques minutes. Si on reste en groupe, on s'en sortira sans casse. Vous voilà. Ne restons pas ici. Ça n'a pas l'air très sûr. Vous m'aviez dit ne rien connaître sur le taurien. Je n'aime pas qu'on me mente. Je... j'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. Je... j'ai essayé de les en empêcher. Où est le taurien ? En dessous de Zeus Hope. Mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des guettes. Mais qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans ? Pourquoi sa reine s'intéresse-t-il au taurien ? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez ? Que se passe-t-il, Joker ? Je capte pas mal de transmissions guettes. Il se dirige vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu ? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. M'entends ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Éloignez-vous de cette radio ! C'était quoi, ça ? C'est ma mère ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ne faites pas ça, Zhong. Que tout le monde se taise ! Laissez-moi réfléchir ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir ! T'approches pas d'elle, espèce d'enfoiré ! Lisbeth. Sortez ! Sortez de là que je puisse vous voir ! Tout le monde ! Ah, vous revoilà. Je commençais à espérer que les guettes vous avaient fait la peau. La base de données Exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce que vous avez fait sur Torfan, mais je préférerais éviter les effusions de sang. Qu'est-ce qui se passe ici, Zhong ? Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin réfléchissez, Zhong ! Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines ! Il ne s'agit pas de vous ! Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons ! Vous voulez leur parler du Dorien vous-même ou je m'en charge ? Le quoi ? C'est une créature télépath qui vit sous Ous-Hope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Zhong. Ça, c'est vous qui le dites ! Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Vous êtes un gratte-papier, Zhong. Moi, un spectre. On prend les paris ? Un spectre ? Vous me baratinez, là ! Tout le monde sait qu'il n'y a pas de spectre humain. J'ai raison, non ? Zhong, vous êtes vraiment prêt à courir ce risque ? Exogénie enverra d'autres évaluateurs. Ils découvriront ce qui s'est passé ici. Dites-leur que les Gettes ont détruit le Torrien. C'est faisable ! Mais les colons infectés devront avoir disparu avant l'arrivée des représentants. On ne peut quand même pas tuer les colons. Ils sont innocents. En tuant le Torrien, on pourrait peut-être libérer les colons de son influence. Ça vaut le coup d'essayer. Mais il va peut-être falloir qu'on se batte contre les colons. Il doit bien y avoir un autre moyen. J'ai peut-être une solution. Expliquez-moi ça. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Une grenade incapacitante, par exemple. C'est une bonne idée. Je ferai tout mon possible. Formidable. Merci, commandant. Rien n'aurait pu altérer un corps humain de cette façon. Tout cela me dépasse un peu. Interdiction de blesser les colons, même si le Torrien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. À vos ordres, commandant Shepard. Ils en viennent partout ! Hold the line ! Attention ! Attention ! J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il veut que je... Que je vous arrête. Je... Je refuse. Oh non ! Ok, il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Par la déesse. Voilà qui est... Déroutant. Il va falloir sortir la grosse artillerie. Tout ça, il va falloir... Intrus, chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Je vous parle au nom de la Flore Éternelle, comme je l'ai fait pour sa reine. Le Thorien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à sa reine, quelque chose dont j'ai besoin. Sa reine cherchait une connaissance disparue. La Flore Éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La Flore Éternelle n'écoute pas les mensonges. Pas question de laisser ces pauvres gens en esclavage. Relâchez-les tout de suite. Plus jamais le Thorien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Je crois que nous avons obtenu l'effet désiré. Il ne nous reste plus qu'à détruire les autres. Il ne nous reste plus qu'à détruire les autres. Oui, je crois. Entre de tes falcons. Au contraire de l'insonges. Ça c'est pas 중 Zimmer. Il ne sera plus qu'à détruire les notions. C'est parti ! Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libérée. Comment vous vous êtes retrouvée à l'intérieur de cette... chose ? Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benetia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benetia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme auquel Benetia a succombé. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée ? Benetia avait sous-estimé sa reine. Tout comme moi, d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Benetia a tenté de détourner le lit de la rivière, mais le courant l'a emporté. Les matriarches à Sarri comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine ? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauvereigne, un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauvereigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le taurien. Pourquoi a-t-il ordonné au guette de détruire le taurien ? Sa reine avait obtenu ce qu'il voulait. Laisser le taurien en vie pouvait se révéler dangereux. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cet énigma ? Qu'est-ce que sa reine veut en faire ? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observées, étudiées et après leur mort, assimilées. Si je comprends bien, le taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique. Un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. J'ai besoin de l'énigma. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion imprégne une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à sa reine. La mémoire ancestrale des protéens fait désormais partie de votre être. Chef, tout va bien ? Que s'est-il passé ? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux. La mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Je crois qu'il vaudrait mieux vous ramener au vaisseau pour vous examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vu que vous êtes libérés du Toria, vous comptez faire quoi ? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Détendez-vous, commandant. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti par ce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous avez vu ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous avez dû voir quelque chose. J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Sa reine doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Désolée, le rythme de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Feroz est envoyé, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du Thorien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Le Thorien asservissait les esprits. Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Au moins, la colonie a été sauvée. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils étaient en danger. Comme c'est admirable. Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices. J'espère que vous y serez disposés quand le moment viendra. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. Commandant, vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Encore moins avec les humains. Avant notre rencontre, je ne savais pas grand-chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser. Le temps joue contre nous. Si une Sari peut vivre facilement mille ans, nous avons de la chance quand nous en atteignons 150. C'est vrai. D'ailleurs, au début, j'y voyais l'une des faiblesses de votre race. Mais après avoir passé du temps avec vous, je commence à penser que c'est un avantage. Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. Vous avez peur de nous ? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Je fais de mon mieux, Lira. Si le Conseil vous a choisi pour devenir Spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce que vous avez fait sur Torfan. Je n'ose imaginer l'horreur de la situation, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Vous n'aviez pas besoin de faire ça en cachette. Je vous aurais dit ce que vous vouliez savoir. Je vous prie de m'excuser, commandant. Après notre dernière conversation, j'avais peur de sortir une autre énormité. Je voulais en savoir plus sur vous. Comprendre ce qui a façonné l'homme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Vous êtes certaine que c'est moi qui vous intéresse, ou ma vision des protéas ? Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord. Mais cet intérêt s'est muet en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Il me semblait que vous aviez déjà établi une certaine relation avec l'artilleur Williams. Williams et moi sommes juste amis, rien de plus. Alors, veuillez excuser mon erreur. Je ne suis pas douée pour décoder les signaux des relations humaines. Et entre nous, Shepard ? Existe-t-il une attirance mutuelle, ou me suis-je aussi trompée sur ce sujet ? Non, vous avez raison. Il y a bien quelque chose entre nous. J'en étais sûre. Mais, cela ne vous semble pas étrange ? Comment se fait-il que je me sente aussi proche de vous ? Nous nous connaissons depuis peu. Nous appartenons à deux espèces différentes. Nous n'avons presque rien en commun. Cela n'a pas de sens. La raison n'a pas franchement son mot à dire là-dedans. Ça arrive, c'est tout, et on se fait emporter par la vague. Dit comme ça ? Cela semble si chaotique. Si dangereux. Vous serez en sécurité avec moi. Je ne cherche pas une protection. Tout cela me dépasse un peu. Je n'ai pas l'habitude de... Ce genre de choses. De vous... Mais il me faut un peu de temps. Prenez tout votre temps, Lyra. Je serai là. Merci, Shepard. Contrôle, ici le SSV Normandie. Demandons vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la Citadelle. Nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permissie, moi. Ça suffit. Je suis là pour une mission de la plus haute importance. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Je suis un spectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Nous allons demander confirmation. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. On va les laisser faire, commandant. Personne ne me prendra mon arme. En joue ! Nous sommes habilités à employer la force. Je vous laisse jusqu'à trois pour déposer vos armes. Un. Deux. Capitaine Matso, baissez vos armes ! Leur identité est confirmée. Les spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palacini-san vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Les détecteurs d'armes. Ne faites pas attention à l'alarme. Je suis Gianna Paracini, Maracini, l'assistante de l'administrateur à Noleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. Quelqu'un a pissé dans le café de votre chef de la sécurité ? Elle prend son travail à cœur. C'est un excellent élément de la société. Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions ? Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment ? Étranges ? Oui. Une matriarche à Sari est passée il y a quelques jours. Dame Benetia. Benet... Elle est ici ? Je peux lui parler ? Benetia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelque temps. A priori, elle y est toujours. Vous pouvez m'indiquer comment aller là-bas ? Vous devez demander à l'administrateur à Noleis l'autorisation de quitter ce port. C'est noté. On peut y aller maintenant. Bien sûr. Si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Elle ? Ici ? Incroyable. J'imagine que vous voulez me parler de ma mère, Shepard. Non, Liara. J'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas un soldat, mais vous faites partie de mon équipage. Merci, Shepard. Cela représente beaucoup pour moi. Bienvenue à Port Anshan. Le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite et bon séjour. Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis ? Je n'ai pas de temps à perdre avec des réfugiés de cette plaie urbaine qu'on appelle la Terre. Curieusement, les humains tirent une certaine fierté de leur planète d'origine. Ma planète d'origine est propre et la misère y est inexistante. Si vous tirez quelques fiertés perverses de ce taux dit acide et suffocant, grand bien vous fasse. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le Directoire. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Je mène une enquête. C'est une affaire de sécurité galactique. Oui, comme tout le reste, non ? Je ne vous laisserai pas importuner nos clients. Cette planète est une propriété privée. J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche Benetia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne d'Escadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Elle est venue en tant que mandataire de l'agent Saren. Sa mandataire ? Tout à fait. Saren est un actionnaire majoritaire de Twin Elix. Dame Benetia est autorisée à agir en son nom. Elle est chargée d'une mission pour Twin Elix. La société a sollicité l'attention de Saren au pic numéro 15. Il n'y a pas que M. Anoleis qui est un passe pour quitter Han-chan. Vous ne connaissez pas le monde des corporations, n'est-ce pas, commandant ? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien. Il va falloir changer de méthode. Parlez à l'orique, Kinn. Vous devriez pouvoir le trouver au bar de l'hôtel. Je ne peux pas vous en dire plus. M. Anoleis risquerait de nous entendre. Bonjour. Asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous ? Vous êtes l'orique Kinn. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas ? En quoi un vieux Turien comme moi peut-il vous aider ? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Je dois prendre la route. Alors il va vous falloir un passe. J'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. M. Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien de cause à effet. Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le passe du garage et de l'argent. Vous avez un plan ? Oui, cependant il y a... Quelle est cette charmante expression humaine ? Un tic ? Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Ils utilisent les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Ils les paient en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. S'ils sont payés en dessous de table, ce sont des mercenaires. Je peux tuer des mercenaires. Parfait. Voici le passe de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur. Et il s'exécutera automatiquement. On ne bouge plus. Sécurité d'Anshan. Ce bureau est sous-scellé. Et si je refuse d'obtempérer ? C'est vous le spectre, pas vrai ? L'oréquine fait l'objet d'une enquête. Annoleys vous paie pour fouiller cet endroit. Ça fait de vous une criminelle. Or, j'ai le droit de tuer les criminels. Vous bluffez ? Vous risqueriez votre vie pour le savoir ? Il ne me paie pas assez pour affronter des spectres. Ni même des troupes de l'Alliance ou quoi que ce soit d'ailleurs. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vus et de notre côté on fait pareil. Je crois que vous ne devriez pas être ici, Shepard. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Mademoiselle... Tiens, vous commencez à apprendre le respect ? Je suis le sergent Kaira Sterling. Je travaille pour le RCS. Annoleys vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Être flic ne vous donne pas le droit d'enfreindre la loi. Vous vous êtes laissé sous-doyer. J'ai une mission à accomplir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu dois mourir. En position de tir. En position de tir. Commandant ? On raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insights. Êtes-vous au courant de quelque chose ? Bien sûr que non. Pourquoi je devrais ? Ne vous moquez pas de moi, Shepard. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Keane. Je vous attends là-bas. Je me présente une deuxième fois. Paracini des Affaires internes de Noveria. Que voulez-vous ? Le Directoire, c'est qu'Anoleis est corrompu. Ça fait six mois que je suis ici en sous-marin. Je voudrais que vous persuadiez Keane de témoigner devant le Directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. Je ne demande pas mieux, Mademoiselle Paracini. Mais il me faut le pass de Keane. Sans quoi ma mission tombe à l'eau. Oui, bien sûr. Une mission dont dépend le sort de toute la galaxie et tout le tout-im. Quelque chose dont je ne peux même pas imaginer l'ampleur. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. À mon avis, nous serions plus utiles en faisant ce qu'elle dit. Écoutez, Shepard. Ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Très bien. Je vais parler à Keane pour essayer de te combattre. Merci. Vous savez où je travaille. Venez me voir quand vous saurez s'il accepte de coopérer. Ça n'a pas été facile, mais Keane a accepté de témoigner. Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. Je vais prendre l'épreuve avec moi pour des raisons de sûreté. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un spectre. Mais il doit y avoir des gens bien parmi vous. Vous vouliez accéder au garage pour vous rendre au pic numéro 15, non ? Pendant que vous enquêtiez sur Keane, je vous ai déniché un pass. Faites attention là-haut. Je dois procéder à une arrestation. J'aurais aimé me changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Je déteste les jupes. C'est un scandale. Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur. Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette garce en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. De grâce. Profitez-en. A un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière. Pourquoi les tourelles sont-elles tournées dans le monde ? C'est dans le mauvais sens. J'ai l'impression qu'une fois entré là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Des animaux ? Du vent ? Cet endroit est dans un sale état. Mais c'était quoi, ces trucs-là ? La xénobiologie n'est pas mon fort. Nous trouverons peut-être une réponse dans les laboratoires. Baissez vos armes. Désolé. Impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Le seul truc qui me mettra en colère, c'est qu'ils aient tiré. Même shooté au stimulant, mes hommes connaissent la règle. Deux jambes, ça va. Quatre jambes, bonjour les dégâts. Écoutez, vous êtes humains. Ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Hanolar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne me tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. On n'a jamais rien vu de semblable. Qu'est-ce que vous savez ? Je ne suis pas xénobiologiste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils se déplacent vite, qu'ils sont futés et qu'il y en a un sacré paquet. Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Venezia, elle est toujours là-bas ? Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment une seule personne pourrait s'en sortir. Une matriarche a les capacités de rester en vide très longtemps. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. J'ai du travail. Ça, je veux bien cro... Merde ! Surveillez le périmètre ! Go, go, go ! Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Je ferai ce que je peux. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ses enfants auraient dû être les nôtres. Élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi. Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Yara est ici parce qu'elle le veut, pas parce que je lui ai demandé. Vraiment ? Que lui as-tu dit sur moi, Yara ? Que pourrais-je dire, mère ? Que tu es folle ? Maléfique ? Toi, je leur ai expliqué comment te tuer ? Que dois-je dire ? Avez-vous déjà combattu un commando à Sari ? Peu d'humains l'ont fait. Je n'arrive pas à croire que vous soyez prête à tuer votre propre fille. Je me rends compte que j'aurais dû être plus ferme. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Tout est clair. Parlez, Benetia. Qu'est-ce que sa reine prépare ? Je ne le trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement. Mais l'endoctrinement est puissant. Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau ? C'est possible. Mais ce ne serait pas de mon plein gré, Shepard. Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Sauveraine, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. Sauveraine n'est pas comme les autres vaisseaux. D'où vient-il ? Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les guettes qui l'ont construit. Il est bien plus évolué que toute autre technologie connue. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique Mu, perdu depuis des milliers d'années. J'imagine que vous avez trouvé les coordonnées. Il y a 2000 ans, les Rakhnis habitaient dans cette zone de la galaxie. Ils ont découvert le relais. Les Rakhnis ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. Les reines héritent du savoir de leur mère. J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Vous pouvez encore vous racheter. Donnez-moi ces infos. Je n'étais pas moi-même, mais... j'aurais dû être plus forte. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Connaître les coordonnées du relais ne suffit pas. Sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite ? Sa reine ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite ! Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit. Enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... Vous... Vous devez... Mère... Ne pars pas. Repousse-le. J'ai toujours été fière de toi, Liara. À votre tour. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Attendez. On a du Medigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et je ne le serai plus jamais. Mère ! Bonne nuit, petite aile. Je te reverrai... À l'aurore. Pas de lumière ? On dit toujours qu'il y a... Oh, oh, oh ! On dit toujours qu'il y a de l'esprit. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allons-nous à nouveau disparaître ? Commandant, ces réservoirs, c'est de l'acide suffisamment concentré pour tuer n'importe quelle créature. Ils devaient avoir de bonnes raisons pour les installer. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté au Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau ? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez sécuriser le complexe ? Vous tenez le coup ? Écoutez-moi bien. Si nous ne réparons pas notre erreur, les stations de combat en orbite vont nous oblitérer. Vous comprenez ? Vous avez libéré les Rachnis volontairement. J'obéis aux ordres, c'est tout. Twenelix a trouvé un oeuf sur un vaisseau très ancien, qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachnis. A l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux oeufs en suspension cryogénique. Et vous avez réussi à faire éclore un oeuf aussi ancien ? Oui. Une cryostase si longue, c'est très dur d'en sortir. C'est un miracle qu'il ait résisté au passage du temps. Twenelix voulait cloner les Rachnis. Les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'oeuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachnis. C'était un oeuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rachnis seraient plus obéissants. J'ai comme l'impression qu'ils avaient tort. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rachnis ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est de la ramener ici. Non. Désolé, mais... Ça ne marchera pas. Ces Rachnis sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Qu'est-ce que je dois faire ? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé... Et ensuite, je donne le code à Mira pour... Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile ? Autorisation 875-020-079. Exécution locale du code Omega. Confirmé. Exécution du code Omega dans 120 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, commandant ? On va au relais Mue ? Le relais Mue doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va Saren, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur Saren. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions ? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi ? Tout le monde est dans la même équipe, Williams. Elle donne juste son point de vue. Désolé, commandant. C'est une mission difficile. Tout le monde est à cran. Vous devriez aller vous reposer. Équipage, rompez. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Tout aide sera bonne à prendre. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la Travée. Je vous écoute. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, Commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Si vous venez me parler de la mort de Benetia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Ne jouez pas à l'indifférente. C'était votre mère. Elle l'était... sans l'être. Je préfère me souvenir de Benetia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de Sauveraine. Votre mère vous a transmis ses traits les plus nobles. Sa détermination, son intelligence, sa force. Merci pour ces paroles et pour votre sollicitude. Mais je vais bien. Benetia a choisi sa voie, et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. J'aime parler avec vous, Liara, quel que soit le sujet. Vous avez été très compréhensif avec moi, Shepard. Très patient. Je vous en suis très reconnaissante. Je sais qu'il existe d'étranges idées reçues sur mon peuple, notamment celle de la promiscuité à Sari. Mais ces rumeurs ne sont pas fondées sur des bases solides. Lorsque l'une de mes congénères s'unit à une autre espèce, c'est dans un échange très spirituel et profond. Nous n'entamons pas une relation à la légère. À vous entendre, c'est quelque chose de mystique. Une véritable union dépasse de loin la fusion ordinaire. C'est une connexion qui transcende l'univers matériel. Les deux ne font plus qu'un. Les pensées et les sens fusionnent. Les identités s'inversent. Souvenirs et émotions s'entremêlent en un grand tout extatique. C'est une expérience unique. Dans certains cas, elle peut bouleverser une vie. Ça m'a l'air incroyable. Vous voulez dire que... Oh... Oh non ! Pardonnez-moi, Shepard. Je me suis mal exprimée. J'essayais au contraire de vous expliquer mes... Réticences. L'union représente plus que l'acte sexuel. C'est l'essence vitale de mon peuple. C'est ainsi que les Asari évoluent en tant que société. C'est pour cela que je n'ai jamais... Que nous choisissons nos partenaires avec le plus grand soin. Je veux que vous soyez absolument sûre de vous, Lyara. Je n'ai que 106 ans. D'après les critères Asari, je suis à peine adulte. Et je passe la plupart de mon temps plongée dans mes recherches. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Pas avant de vous rencontrer, en tout cas. Je tiens à vous, Shepard. Mais après tout ce qui s'est passé... Sa reine, les guettes, les moissonneurs... Je ne sais pas si c'est le bon moment. L'heure est grave, Lyara. Peut-être que lorsque tout ça sera terminé. Je suis contente que vous me compreniez, Shepard. Trop de choses sont en jeu. Nous devons mettre de côté nos sentiments personnels... Et nous concentrer sur sa reine. J'aurais aimé qu'il n'en soit pas ainsi. Mais nous devons tous consentir à des sacrifices. Et si nous parlions d'autre chose ? Commandant, je capte un signal. Ça doit être une petite infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako. On fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. C'est ça qu'on cherche, Shepard. Vous diriez un répartiteur pour les canaux. Sous-titrage Société Radio-Canada La voie est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. Quand vous voulez, commandant. C'est les galariens. Et maintenant, on fait quoi ? Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici ? Quelle est la situation ? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3e régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons anti-aériens à 15 km à la ronde. Manquez plus que ça. Et maintenant ? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous, les renforts ? Quoi ? C'est tout ? C'est toute une flotte que j'avais demandée ? La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert ? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée, et le périmètre grouille de guettes. Saren est là ? Vous l'avez vu ? Non, mais ses guettes sont partout, et les communications que nous avons interceptées semblent confirmer sa présence. Ce centre lui appartient, aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que Saren prépare ? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible ? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Un remède au génophage ? Quel intérêt ? Le génophage a mis un terme au problème, Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire ? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Saren se moque de ces Krogan. Ce ne sont que des outils, des pantins. Il les exterminera dès qu'ils ne lui seront plus utiles. C'est ce que vous voulez pour votre peuple. Non. Nous avons été les instruments du Conseil autrefois. Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Raphnis, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Je n'aime pas ça, mais... Je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Juste une chose. Quand on trouvera Saren, je veux sa tête. Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Vous avez donc élaboré un plan ? En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là ? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux. Ça m'a l'air un peu trop risqué. Il n'y a pas d'autre moyen ? Non, mais vous ne serez pas seul pour cette mission. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'Alliance. Je suis volontaire, commandant. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois », j'entends ta gueule ? Ils semblent tous deux disposés à sacrifier leur vie si nécessaire. Même si, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de sacrifice. Alenco, vous allez avec le capitaine. Pas de fioriture, compris ? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant ? Je suis prêt. C'est quand vous voulez, capitaine. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. Ash, ne prenez pas de risques inutiles en mon absence. Et vous non plus, commandant. Ça va aller, lieutenant. Sans doute, mais... Bonne chance. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rakhnis, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à sa reine ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous reverrons. Test de communication. Vous me recevez, commandant ? Cinq sur cinq. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Fausse alerte pour la menace aérienne. Je parie que c'est grâce à l'équipe. D'ici, on a accès à la sécurité de la base. On devrait pouvoir couper les alarmes, peut-être même déclencher celles de l'autre côté de la base. Commandant, là-bas, il y a une autre balise, comme celle d'Edenkrie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas, Saren. C'est quoi, ça ? Une espèce d'IV ? Des créatures rudimentaires de chair de sang. Vous touchez mon esprit à tâton, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Non, ça c'est pas une IV. Il existe un plan d'existence si éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneurs que Saren a trouvé. C'est un moissonneur tout court. Moissonneurs. Un nom donné par les protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe, leur sobriquet. Somme. Et c'est ainsi. Les protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là. C'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vous vies se mesure en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. Le projet de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement. l'accomplissement. La fin du tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. L'assurance est seule d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle ? Quel cycle ? Il sert d'appétit plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent et arrivent à leur apogée. Elles peuvent. Les protéines ont posé des poignées. La citadelle n'est pas l'horreur. Pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres ? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution des nids. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin et ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? La race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation indépendante, sans varie. Vous êtes incapables d'appréhender que serait-ce que notre nature. D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsistons. vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. C'est des gens qui disent. Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous. Et vite ! Vous feriez mieux de vous tirer de là. Ce truc a grillé. Ose-en, trouvendant. On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bande. Sous-titrage Société Radio-Canada La bombe est en place, commandant. On est tous prêts. Commandant, vous me recevez ? La bombe est presque prête, lieutenant. Rejoignez le point de rendez-vous. On est bloqués au pont flottant à l'extérieur de la base. On est en train de se faire aligner. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. Ça va aller, commandant. Il nous faut quelques minutes pour finir d'armer l'armée. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. On va à la tour. Allez ! Des renforts. Il faut faire vite. Artilleur, viens te repérer un transport de troupes qui s'ilise droit sur vous. Il est déjà là. Il débarque ses troupes sur le site. Vous pourrez les contenir ? Ils sont trop nombreux. Je crois qu'on n'y arrivera pas. J'active la bombe. Artilleur, qu'est-ce que vous faites ? Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher le lieutenant et fichez le temps d'ici. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Williams, contactez le Joker et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, commandant. Je... C'est la meilleure solution et vous le savez, Ash. Désolé, Gaïdan. Il fallait faire un choix. Je comprends, commandant. Je n'ai aucun regret. Sous-titrage ST' 501 Félicitations, Shepard. Mais Gett était vraiment convaincu que l'égal à rien était la véritable menace. Impressionnante diversion. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. Pourquoi faire ça ? Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque vous savez ce dont les moissonneurs sont capables, on ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de libertés insignifiantes. Les protéins ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu ? Peut-être les protéins existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction ? Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie saura ? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonnaires, en nous rendant utiles, imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint ce vrai. même si j'étais conscient du... tant j'ai. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous ne valez pas mieux que tous les pauvres gars du centre. Vous êtes un jouet de Sovereign. Il vous prend et il vous jette. J'ai étudié les effets de l'endoctrine. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Je ne me laissais pas faire. Sovereign vous manipule et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Mais regardez les choses en face. Vous êtes un pantin. Sovereign vous utilise et ensuite il vous jettera. Vous croyez pouvoir m'influencer, Shepard ? Vous croyez que je n'y ai jamais pensé ? Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autres conclusions logiques. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux. C'est inévitable. La décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vie que la galaxie en a jamais portée. Mais vous voulez détruire mon œuvre ? Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement ? Pour cela, vous méritez de mourir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Accrochez-vous ! Accrochez-vous ! N'en revient pas que Kaidan y soit resté. Comment on a pu le laisser là-bas ? Alenco connaissait les risques. Il a donné sa vie pour nous sauver. Ça aurait dû être moi, Commodore. Vous le savez comme moi. Vous n'êtes pas responsable, Williams. J'ai dû faire un choix. Désolé, Commodore. Vous m'avez sauvé la vie et je vous en remercie. Mais Alenco était plus gradé que moi. C'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Alenco est mort, on ne peut rien y changer. Mais si nous n'arrêtons pas sa reine, son sacrifice n'aura servi à rien. Oui, chef. Je... On le vengera. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de sa reine est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça ? Allez-y. Détendez-vous, commandant. Contentez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes ou si vivantes. Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Vous êtes capable d'interpréter cette vision ? C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire Protéen en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal ? J'ai vu d'autres images, des lieux, des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos, le canal est sur Ilos. Voilà pourquoi sa reine cherchait le relais mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. Il faut aller sur Ilos. Vous n'y pensez pas ? Le relais mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas et les spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend sa reine et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Sa reine mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le Conseil pour qu'il mette une flotte à... Désolée. Le rite de communion est épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le Conseil. établissez la connexion de Joker. Je dois les prévenir. Tout de suite, commandant. Commandant Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été un succès. Sa reine est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Les Krogan auraient servi Sovereign. C'est un moissonneur. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sovereign. Machine douée de raison. Véritable intelligence artificielle. Cette nouvelle est alarmante. Si toutefois elle s'avère fondée. Sovereign est un moissonneur. Sa reine lui-même l'avouait. Il joue avec vous, Shepard. Sa reine a toujours des contacts à la Citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vision et les moissonneurs. Il est tout à fait possible que sa reine use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'informations allant dans ce sens. Un jour ou l'autre, il faudra bien que vous me croyez sur parole, conseiller. Essayez d'envisager la situation selon notre perspective, commandant. Sa reine est un danger que nous pouvons évaluer. En revanche, pour le moment, les moissonneurs n'existent que dans votre vision. Nos décisions affectent des billions de vies. Nous ne pouvons pas agir sur les accusations d'une seule personne, même s'il s'agit d'un spectre. En tout cas, pas sans preuve tangible. C'est précisément pour les cas comme celui-ci où le conseil ne peut agir officiellement que les spectres ont été créés. Vous avez carte blanche. Si vous pensez réellement que ce voraine constitue une menace, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'arrêter en même temps que sa reine. Bonne chance, commandant. De notre part à tous. J'ai transmis les données de mission à la Citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la Citadelle pour faire un rapport. Le conseil lève une flotte interraciale contre sa reine et ses guettes. Je savais qu'il reviendrait à la raison. Joker, cap sur la Citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef. Bravo, Shepard. Grâce à vous, le conseil peut enfin agir contre sa reine. L'ambassadeur a raison. Si sa reine est assez inconscient pour attaquer la Citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter ? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça ? Ilos n'est accessible que par le relais MU situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de sa reine était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Si sa reine découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Ilos. Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais... vous commencez à devenir plus encombrant qu'utile. Espèce de salauds ! Vous nous sacrifiez ! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie, vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes fou ! Après tout ce que j'ai accompli, vous ne me croyez toujours pas ? Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le Conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Commandant ? Shepard ? Je n'arrive pas à croire qu'ils aient agi ainsi. Je compatis sincèrement. C'est injuste, alors que vous aviez surpassé leurs attentes. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que vous avez fait. Le Conseil vous doit tout, tout ! Et en guise de remerciement, il vous retire le commandement du Normandie. Qu'ils me punissent, peu importe. Mais qu'ils ne fassent rien contre sa reine, c'est inexcusable. Si on ne l'empêche pas de trouver le canal, c'est la fin de tout. Nous pourrions peut-être faire appel qu'ils révisent leurs décisions ? J'ai déjà tout tenté. Impossible de les faire changer la vie. Quoi ? Vous baissez les bras ? Vous allez laisser périr la galaxie à cause d'un simple obstacle ? Ce n'est pas parce qu'on a été mis sur la touche qu'on doit déclarer forfait. J'ai foi en vous, Shepard. Je resterai avec vous contre vents et marées. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Je vous écoute. Il vous fait savoir qu'il vous attend dans ce club des secteurs, l'Electron Libre. Vous devriez aller le retrouver. Oh ? Évite de crier ça sur tous les toits. Tout le monde sait que une piste est de mèche avec la racaille du coin. Content que vous soyez là, Shepard. J'ai appris ce qui s'était passé. Ils m'ont retiré la mission. Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner le Normandie. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé. Mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher sa reine d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Quel est le plan ? L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Oudina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Je doute qu'il reste assis à vous regarder tapoter sur son ordinateur. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur Oudina ne vous le pardonnera pas, capitaine. Vous serez accusé de trahison, un crime capital. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. Vous avez de meilleures chances de réussir avec l'ordinateur de l'ambassadeur. J'espérais que vous diriez ça. J'ai un compte à régler avec l'ambassadeur. Vous êtes prêts à vous tirer de cette station, commandant ? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez aux Normandies et dites à Joker de se tenir prêt. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous ai pas demandé. Sortez-nous de là, Joker. Tout de suite ! Shepard, puis-je vous parler ? Justement, je pensais à vous. J'ai pensé à vous aussi et à ce que nous sommes sur le point d'affronter. Je ne sais pas ce qui va se produire sur Hylos. J'espère que nous arrêterons Saren, bien sûr, mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard. Je dois donc vous confier quelque chose au cas où nous échouerions. Nous n'allons pas échouer, je vous le promets. Non, inutile de me rassurer. Saren a peut-être déjà trouvé le canal. Il est temps d'être honnête l'un envers l'autre. Ce sont peut-être nos derniers moments ensemble. Notre dernière chance de montrer nos sentiments. J'aimerais que cet instant soit inoubliable. Ne vous sentez pas obligés. Il faut que vous soyez sûrs de vous. Plus que jamais. Voulez-vous vous unir à moi, Shepard ? Faire fusionner nos corps et nos esprits ? Dites-moi juste quoi faire. Par la déesse ! C'était incroyable, Shepard. C'est le moins qu'on puisse dire. Arrivé au relais mu estimé à 5 minutes. Le devoir avant tout, Shepard. Il ne faut pas faire attendre Joker. Shepard, quoi qu'il advienne, Surillos, merci. Sous-titrage ST' 501. Euh, commandant, on a de la compagnie. Avons-nous été repérés par leur capteur ? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Ferrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à deux clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche. J'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Saren, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres ? C'est beaucoup trop juste. Nous devons essayer. Trouvez une autre zone d'atterrissage. Il n'y en a pas. L'angle d'approche est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution. C'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker ? Je peux y arriver. Préparez-vous et montez dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier. avancez, vous deux. Allez, entrez là-dedans. Tout de suite. Dépêchons-nous. Saren a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, on se jetterait droit dans un piège. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Attendez. Il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible des... flottes d'invasion. Appétition. On dirait un message. Mais je n'arrive pas à reconnaître la langue. Du protéen, sans doute. Cet enregistrement doit être vu de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui ! Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéen a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Derrière des archives. Quel est le message ? Vous comprenez quelque chose ? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Sans l'espoir. Pas tout désespéré. C'est le canal où tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Que se passe-t-il ? C'est un piège ! Sa reine nous a préparé une enguscade ! Je ne pense pas que sa reine soit mêlée à tout ceci. J'étudie les protéens depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons trouver. Je ne sais pas ce que c'est, mais il vaut mieux rester sur nos gardes. Vous n'êtes pas protéens, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une espèce d'ivet méchamment endommagé. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable ! Une authentique IV protéenne et j'arrive à la comprendre ! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne se rassure. Pourquoi me faire venir ici ? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre ou vous répéteriez les mêmes erreurs que nous. La Citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. mais la Citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la Citadelle sera activé, les Moissonneurs défèrent le roux. Ce sera la fin de votre civilisation. Une seule attaque et les Moissonneurs auront détruit le Conseiller sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les Moissonneurs ont pris le contrôle de la Citadelle et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de Moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les Moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la Citadelle, les Moissonneurs avaient accès à toutes nos archives cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des Moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les Moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéen de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des Moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme, c'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Que s'est-il passé ensuite ? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là et mes réserves énergétiques diminuaient. Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasions galactiques. Notre seul espoir était de rester caché. J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés ? Vous avez tué leurs occupants ? Vous étiez programmés pour les protéger, pas pour les tuer. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. A leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéens. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Sa reine peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle. C'est exact. Et une fois à l'intérieur, transférer le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter ? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez ! Où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle ? J'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal. Suivez Saren. Il vous mènera à destination. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. poste. Saren a suffisamment d'avance. Toussaint Sous-titrage ST' 501 Les bras ne bougent pas ! Les systèmes sont paralysés ! Abandonnez la Citadelle ! Faites évacuer le Conseil ! Baissez, Citadelle ! Baissez, Citadelle ! Vous me recevez ! Accrochez-vous ! Tous les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Citadelles se replient ! Ils sont en train de sceller la station ! Empêchez les vissos ennemis de franchir les bras ! C'est parti ! C'est parti ! Zaren a verrouillé l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée. 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 Vous avez laissée. Je vais se faire une virée. Maintenant, maintenant, rien ne va se faire une virée. Résistez. Vous avez se faire une virée. J'ai une chance de... Les implants... Sans Braille, il est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. C'est pas fini. Vous pouvez encore vous racheter. Adieu, Jérôme. Merci. Le fichier de données de vigile a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite ! Déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseur principal désactivé. Barrière cinétique à 40%. Le Conseil est à bord. Je répète, le Conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, Commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, Commandant. Je suis dans le secteur Andoura, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'Ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle, et on arrive à la rescousse. J'ouvre les relais, Joker. Il faut sauver l'Ascension à tout prix. À tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. La déesse soit louée. Commandant, les réticents… L'Ascension à tout prix. L'Ascension à tout prix. À tous les vaisseaux, attaquez les Sauvrailles ! Vérifiez qu'il est mort. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils devraient être forts ! D'abord, on remplit ! Négatif. C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment de jamais ! Allez-y, balancez toute la sauce ! Portez-vous sur mon aile ! On y va ! Doubouf ! Tourer ! ст Ross- P Planet Eind artery Sous-titrage Société Radio-Canada Corée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemble d' otro sud de охermie le show después. Sous-titrage ST' 501 Capitaine Anderson, par ici, les voilà ! Ducal, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant ? Où est Shepard ? Sous-titrage ST' 501 Ambasadeur, Capitaine, Commandant Shepard, nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Guettes. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. Il n'existe pas de plus grand sacrifice et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez aussi sauvé des billions de vies menacées par Sovereign et les Moissonneurs. Commandant Shepard, vos actes héroïques et désintéressés sont le symbole de tout ce que représentent l'Humanité et l'Alliance. Et s'il n'est pas en notre pouvoir de ramener parmi nous les vaillants soldats qui ont donné leur vie pour sauver les nôtres, il est de notre devoir d'honorer leur mémoire par des actes. L'Humanité a démontré qu'elle était à même de défendre la galaxie. Par vos actions, vous avez prouvé que vous méritiez de rejoindre nos rangs et de siéger à nos côtés au Conseil de la Citadelle. Conseillère, au nom de l'Humanité et de l'Alliance, nous vous remercions de l'insigne honneur que vous nous faites et acceptons humblement votre proposition. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels au siège concilien de l'Humanité. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer ? Il nous faut un représentant qui ait le courage de ses convictions. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. Lui, vous plaisantez ! Anderson ne connaît pas d'autre langage que la Force. Un langage qui vous va bien, ambassadeur. En êtes-vous bien sûr, commandant. Le capitaine est un soldat, pas un politicien. Il n'y a que trop de politiciens à la Citadelle. Le capitaine conviendra parfaitement à ce poste. C'est un choix judicieux. Si le capitaine accepte cette charge, le Conseil l'accueillera comme il se doit. C'est un honneur, conseillère. En tant que représentant de l'Humanité, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour œuvrer à la reconstruction. La défaite de Sovereign marque le début d'une nouvelle ère pour l'Humanité et le Conseil. Sovereign n'était que l'avant-garde de l'invasion. La flotte des moissonneurs arrive. Des centaines de vaisseaux, peut-être des milliers, et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. L'Humanité est prête à remplir son rôle. Si nous travaillons main dans la main avec les autres races conciliennes, nous aurons la force de relever tous les défis. Quand les moissonneurs viendront, nous devrons être prêts. Il nous faudra faire bloc contre l'Envahisseur, et ensemble, nous le renverrons au néant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...